Bonsoir à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire le débrief de la demi-finale Argentine-Croatie, remportée par l'Argentine 3-0. On va revenir sur cette rencontre qui a été un peu à sens unique pour nos amis argentins qui se retrouvent donc en finale pour la troisième ou quatrième fois dans l'histoire de la Coupe du Monde. On verra si ça leur réussit mieux que la dernière fois. Je crois que c'est quatre. J'ai un doute d'un coup s'il y a un... Non, c'était bien quatre au Brésil. Ils étaient en finale. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Et puis n'hésitez pas à aller voir TikTok, EPS 2.0, n'hésitez pas également à aller sur Spotify. On commence tout de suite par le débris de ce match. Ça a été à sens unique. L'Argentine a vraiment dominé les Croates. En fait, la Croatie n'a jamais vu le jour dans cette rencontre. C'est fou parce que les statistiques ne sont pas forcément en faveur de l'Argentine. Mais ils ont été tellement efficaces. Ça a été monstrueux. Et les Croates, dès qu'ils se prennent le premier but, ensuite derrière, c'est très compliqué pour eux. Et puis à la deuxième mi-temps, ils n'ont pas essayé de trouver la solution face à ces équipes d'Argentine. Quand au bout de 20 minutes, en deuxième mi-temps, ils n'arrivent pas à marquer un but, tu sais qu'à la 65e, même s'il n'y a que 2-0, tu sais que c'est terminé. Et comme l'Argentine, en plus, n'a pas eu son coup de mou de fin de match qu'on avait vu lors de deux rencontres précédentes, là, ça a fait vraiment un match à sens unique. Mais ça aurait pu le faire face à l'Australie. Ça l'a fait pendant 60 minutes. Pareil, face au pays, après, ils ont perdu un peu le fil à un moment. Là, c'est plutôt en début de match que ça a été un peu plus compliqué pour les Argentins, notamment avec la défense à 4. Puis ensuite, ils se sont adaptés et le premier but. En plus, quand vous avez les Croates qui vous facilitent la chose avec une défense qui se déclate complètement sur la première action, un petit peu dans la profondeur, après, c'est quand même un peu plus facile du côté de l'Argentine. Du côté de l'Argentine, ce que j'ai aimé, moi, c'est l'efficacité. L'efficacité, on peut quand même regarder cette statistique. C'est qu'ils gagnent 3-0 avec seulement 9 tiers. C'est-à-dire, sur les 9 tiers, il faut 3 tiers pour avoir un but. 3 tiers, c'est vraiment très bon comme statistique. C'est très, très bien. Quand vous avez ça dans Football Manager, vous êtes très content. Donc, c'est efficace. Il y a eu un super Lionel Messi. Collectivement, défensivement aussi, c'est du solide. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de joueurs qui, à certains moments, prennent la poste d'un coéquipier qui est monté un peu plus haut. Donc ça, ça montre que c'est très compliqué. En fait, ils sont rarement en infériorité numérique, les Argentins. Ils sont souvent à 3 contre 1. Ils sont rarement en infériorité numérique. Donc ça, c'est très, 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 très bien. Et puis, non, le match a été très bon. C'est-à-dire que la rencontre entre l'Argentine et la Croatie, l'Argentine a tué la Croatie, mais dès la 30e minute. Et leur match, il est très bon. Il y a un peu de déchet technique à quelques moments dans le match. Je pense notamment avant le premier but où il y a un petit peu de déchet technique. Mais ensuite, c'est monstrueux. Avec des contre-attaques qui ont été super efficaces. On sait que c'est pas vraiment la spécialité de la défense croate. On s'en souvient alors de la finale d'il y a 4 ans. Et puis, collectivement, c'est solide. Il faut saluer aussi le travail qu'a fait Scaloni. Parce que cette équipe-là, elle avait déjà des talents auparavant. Il y avait peut-être même plus de noms ronflants dans certaines générations de l'Argentine. Je pense notamment en 2014, 2018. Mais collectivement, il y avait toujours eu un problème. Et notamment pour mettre en valeur Messi. Parce que c'est vrai que Messi a fait ses 5e Coupes du Monde. Mais, je vais peut-être être méchant avec ce que je vais dire. Mais Messi n'avait pas pesé tant que ça sur les Coupes du Monde. Même en 2014, il y a deux matchs où il est vraiment très fort. Notamment face à l'Iran. Je crois que c'est la demi-finale où le quart aussi fait un sacré match. Sinon, le reste n'avait pas été fantastique. Et là, c'est la première année où on voit Messi qui a été super bon sur toutes les rencontres. Même le match face à l'Arabie Saoudite, il s'en sort. Messi, peut-être l'un des rares à s'en sortir. Il a fait un super match. Et vous savez qu'il disait ça sur TF1. Mais je suis assez d'accord avec ça. Vous disiez que les Argentins avaient dit, après la première défaite, ça leur a fait beaucoup de bien cette défaite face à l'Arabie Saoudite. Parce que ça leur a donné un petit coup de pied derrière. Et ensuite, ils ont dû se battre pour passer la phase de poule. Et ensuite, continuer. Et ça les a mis dans de bonnes dispositions. Et on peut les comprendre aussi. Parce qu'en 2006, on se retrouve dans la même situation. Que ça soit l'Italie ou l'équipe de France. A deux doigts d'être éliminé en face de poule. Puis ensuite, derrière, c'est des équipes qui produisent un bon football. L'Argentine monte en puissance. Il faudra voir maintenant si elle arrive à tenir face au Maroc ou face à la France. En finale, on aura la réponse demain du côté de la Croatie. Solide. Solide pendant 25 minutes. Voilà. Ça a tenu 25 minutes. Cette équipe de Croatie. Et puis après, offensivement. Autant c'était efficace du côté de l'Argentine. Autant du côté de la Croatie. Il n'y a rien. C'est-à-dire, ils ont quand même 12 tirs. Seulement deux cadrés. Et il n'y a rien qu'à marcher. Les passes n'étaient pas bonnes. Ils prennent l'eau en défense. Les deux premiers buts de l'Argentine. Donc le pénalty et le deuxième but. C'est des trous comme as dans la défense. C'est deux fois le même but. On va dire. Enfin, le premier, ils provoquent le pénalty. Deuxième, c'est un but. Mais c'est deux fois la même action. Ils se font trouver. Rien qu'après le premier but, déjà, ils ne sont plus dedans. Là, ils ont vraiment craqué en plus mentalement. Dès le premier but, ils ne sont pas dedans. Et en deuxième mi-temps, ils n'arrivent pas à remettre du rythme. Parce qu'à 2-0, en deuxième mi-temps, ce n'est pas encore mort. Sauf que les quelques actions offensives qu'ils ont eues, ça ne marche pas. Et parce que tu n'arrives pas à être efficace. Parce que tu as une domination, mais une domination stérile. Parce que dans les 25-30 premières minutes, ils doivent avoir 70% de possession de balles. Oui, mais ils n'ont qu'un tir. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas réussi à rentrer quasiment dans les 30 derniers mètres. Ils ont été très peu souvent dans la surface de réparation. Les Croates, peut-être une fois, deux fois dans la rencontre. Forcément, si tu n'arrives pas à rentrer dans la surface de réparation, c'est compliqué. Et ensuite, défensivement, ça a été l'enfer. Ils prennent l'eau sur les deux premiers buts. Ça a été très compliqué. Ils passent à côté de leur demi. Mais ils ne peuvent pas avoir de regrets. Ce soir, les Croates, ils ne peuvent pas avoir de regrets. Ils sont, je pense, en grande détresse mentalement. Parce que le match est mauvais. Parce que tu es éliminé de la compétition sur un match qui est très mauvais. Et que te remobiliser pour le match pour la troisième place ne va pas être facile. Mais ils ne peuvent pas avoir de regrets. Parce que tu as raté un petit truc. Non, là, ils sont passés complètement à côté. Donc, en termes de regrets, ça va être l'avantage. On passe aux hommes du match. Du côté des hommes du match. Du côté de l'Argentine. Moi, je mets Messi. Je trouve que Messi, certes, ne marque pas de but comme Alvarez. Mais a tellement apporté dans le jeu. Notamment cette action en fin de première mi-temps. où il conserve la balle pendant, je ne sais pas, une minute, une minute trente. Face à toute la défense croate. Il a été phénoménal. Et pour moi, ce match récompense bien toute la Coupe du Monde de Messi. Il a fait une super Coupe du Monde. C'est sa meilleure Coupe du Monde. Voilà. Même en 2014, il n'est pas aussi bon. Il a été super bon pendant cette Coupe du Monde. C'est aussi là où on voit que Scaloni a fait du bon job. Parce que les entraîneurs précédents n'avaient pas réussi à mettre en avant autant Messi. Là, Messi est prêt à prendre des rangs dans le jeu. De Paul, géré en petit flop. Il a été un petit peu en difficulté. Surtout si on compare à McAllister. Je trouve pendant ce match, il a eu un peu de mal de Paul. Il n'a pas touché beaucoup de ballons. Et en défense, il s'est parfois fait passer par Kovacic. Ou Peresic. Donc, il a vécu un match qui n'a pas été évident. Du côté de la Croatie. Il y a la défense, bien entendu, à Prilo. Guardiol, je pense, et Lovren, ça a été un flop complet. Mais bon, même Sosa, sur le deuxième but, il est en tort. Mais c'est avec Guardiol, Lovren, ils se font avoir deux fois de manière incroyable. Ivakovic ne sort pas un super match. Contrairement à ce qu'il a fait face au Brésil. Moi, je mettrais Kovacic. Qu'on a vu quand même pas mal pendant ce match. Modric, qui a tenté des choses. Mais ils étaient bien seuls face aux Argentins. Et c'est là qu'on a vu les problèmes qu'on avait vus lors du premier match face au Maroc. C'est que tu vois que cette Croatie, elle a du mal offensivement être efficace. Tu as des grands noms. Mais collectivement, ça ne marche peut-être plus aussi bien qu'il y a quatre ans. Et ils ont du mal à être dangereux offensivement. Bon, je crois qu'on a tout dit. Sur ce match. Demain, Maroc-France. On fera le débrief de cette rencontre également à la même heure. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. J'en ai un commentaire, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?